coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne tagada 83 créa aujourd'hui on va faire un petit tuto scrap on va faire une pochette pour ranger vos atc donc je vous montre avec la tc qu'on a fait il ya quelques jours donc on va faire une pochette comme ça voilà pour pouvoir entrer donc vos atc à l'intérieur comme ceci après vous pouvez les décorer etc donc pour ça il va vous falloir un petit machin comme ça là pour marquer les plis je me rappelle jamais du nom donc ça un plioir une paire de ciseaux un crayon à papier une règle une perforatrice si vous avez ou pas pour faire la petite encoche la petite encoche ici la voilà si vous l'avez pas c'est pas grave vous pouvez le faire sans avec un ciseau voilà et il va vous falloir donc un rectangle de papier de 15 par 11 voilà une fois vous avez votre acte donc moi j'ai pris comme ça pour que ce soit assorti à ma carte voilà donc si je veux ce papier à l'extérieur je vais faire toutes mes marques à l'intérieur donc une fois que vous avez ce petit rectangle vous allez marquer un pli à 7 cm dans la largeur et un pli à 14 cm donc si vous avez la la table de rainurage ben vous faites à 7 cm à 14 et si vous n'avez pas la table de rainurage ben vous faites avec votre règle donc vous faites un petit point à 7 cm un petit point à 14 vous faites pareil en bas et ensuite avec votre règle ben vous allez venir marquer votre pli avec votre votre outil de rainurage voilà hop et pareil ici à 14 cm voilà si vous fait comme ça voilà donc il vous reste un centimètre ici ensuite vous allez faire pareil sur le bas de votre carte donc vous allez marquer un centimètre vous allez faire un point pareil de l'autre côté et avec votre règle vous allez venir marquer le pli voilà et du coup ça vous donne ceci donc vous avez votre trait ici votre trait à la sur le côté et sur le milieu maintenant on va venir couper donc je vais vous montrer ce qu'on garde et ce qu'on garde pas donc là on va couper en biseaux et tout ce qui est comme ça c'est ce qu'on va enlever voilà et aussi ici voilà vous voyez tout ce qui est assuré c'est ce qu'on va enlever donc on coupe en biseaux en fait pour que ce soit plus propre voilà et c'est plus facile ça fait moins d'épaisseur donc avec votre ciseaux vous allez venir couper ici je suis dans le champ oui pareil ici voilà ça vous enlève là on va enlever aussi le petit biseau là haut et du coup là on va couper sur le trait de rainurage voilà on obtient ça voilà donc jusque là tout va bien maintenant avant de coller notre petite pochette on va venir faire une ouverture ici pour pouvoir attraper notre atc plus facilement donc moi j'ai la petite perforatrice comme ça donc je vais me placer au milieu et je fais mon encoche voilà mon encoche ça donne comme ça si vous n'avez pas vous faites avec le ciseau enfin ou une perforatrice avec un rond vous mettez la moitié du rond voilà histoire d'avoir une ouverture ensuite je vais venir marquer les pieds donc des élèves avec le pouvoir on aplatit bien pareil en bas voilà et on va venir aplatir aussi celle du centre voilà et maintenant va tout simplement on va venir coller nos petites ailettes à notre pochette donc colle ou double face ça c'est à vous de voir ce que vous préférez moi j'aime bien étaler la colle pour pas que ça passe gondolé et on vient plier et fermer notre petite carte voilà on aplatit bien avec le plioir et voilà votre pochette est terminée donc c'est rapide et ensuite dedans vous pouvez glisser votre atc et voilà après ben vous pouvez la décorer exactement comme votre carte pour faire des ensembles moi j'aime bien faire des ensembles je fais la carte la tc et la la pochette assortie j'aime bien je trouve que ça fait ça fait très coordonné j'aime beaucoup voilà donc ben c'est pas compliqué moi j'en ai fait deux j'en ai encore deux autres à faire puisque j'ai fait quatre atc et comme ça ben si jamais un jour je fais un échange ou j'envoie un courrier ou quoi que ce soit ben j'aurai les petites pochettes qui vont avec voilà et ben écoutez c'était un tuto très rapide mais bon sympa et ça peut servir moi je sais qu'au début quand je faisais des atc je cherchais toujours des tutos pour faire ça donc ben voilà comme ça maintenant il y en a un sur la chaîne et ça peut toujours servir et ben voilà écoutez si vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez le faire si ça vous intéresse vous pouvez aussi mettre un petit like si le contenu vous a plu prenez bien soin de vous et moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tchuss